Dans N'oubliez pas les paroles, il est n'y a pas que du jeu. Nagui prend également parfois le temps de partager certaines de ses pensées et, récemment, dans l'émission, il a fait un cours aparté pour rendre hommage à une personne décédée un mois plus tôt. Son musicien Fabien Emovici en a été très ému. La suite après la publicité dans N'oubliez pas les paroles il y a quelques jours, est le accent aigu motion s'est installé sur le plateau. Alors que Nagui opposait en chanson les candidates Mélissa et Emmanuel, le choix d'un titre lui a fait penser à rendre hommage à un homme récemment décédé qu'il connaissait bien. A savoir Denis Grard, disparu le 10 septembre dernier à l'âge de 58 ans seulement. Il était l'oum des musiciens du chanteur Benabar. Un petit, un gros clin d'œil même, à Denis, musicien de Benabar qui nous a malheureusement quittés. On pense à sa famille, à ses amis évidemment. Il a longtemps accompagné Benabar, que ce soit au cuivre ou à l'accordéon si je ne me trompe, je crois qu'il jouait beaucoup des instruments, a-t-il déclaré, en demandant en même temps confirmation à Fabien Emovici, l'une des musiciens emblématiques de n'oublier pas les paroles. Pour cause, il était lui-même un ami de Denis Grard et a déjà joué à ses côtés. Ce dernier a alors simplement répondu par un hochement de tête, le visage fermé et la tête baissée, visiblement très impacté par cette mort. « On pense fort à Denis », a conclu Nagui avant de reprendre le cours du jeu. À l'annonce de la mort de Denis Grard, Benabar s'était quant à lui fendu d'un hommage sur Instagram, accompagné d'une photo du regretté musicien capté sur scène. Depuis le début, tant de musique, de chansons, de concerts, de nuits dans des bus et des hôtels, de fêtes et autant de gueules de bois. Tant de souvenirs, d'amitié, de fraternité, de rire, de difficultés surmontées, de soutien mutuel, des instants de bonheur, d'autres de chagrin. « Tant de temps partagé. Tu vas tant me manquer. » Bruno ? avait écrit le chanteur avec tristesse. Les internautes n'avaient alors pas hésité à apporter leur soutien à Benabar à travers des messages bienveillants dans son fil de commentaires. Beaucoup de ses fans connaissaient bien Denis et ont eu la chance de profiter de ses talents de musicien de son vivant. Eux aussi se trouvaient alors en deuil. Tristesse infinie. Comment imaginer les concerts sans la présence de Denis et de son accordéon ? Je ne suis bouleversée. Avez par exemple écrit une abonnée. La suite après la publicité. La suite après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501